Un joli lâcher de ballon au stade Saint-Symphorien, encore un petit effort pour Metz avec peut-être une victoire ce soir, encore deux points pour les Verts, Metz et Saint-Etienne sont tout prêts d'assurer leur maintien en première division. Les Grenats contre les Verts, un duel intéressant car Metz est la deuxième meilleure défense du championnat, tandis que Saint-Etienne est la deuxième meilleure équipe à l'extérieur avec cinq victoires. Les Stéphanois dès le début prouvent qu'ils sont à l'aise sur terrain adverse, Kvarm pour Aloysio, Aloysio qui percute, Aloysio centre pour Guel, face au but, première occasion des Verts. Au-dessus cette frappe de Guel, il pleut fort à Metz, Saint-Etienne a pris ce début de rencontre à son compte, dixième minute, une nouvelle action, les Messins sous pression centre de Pédron. Et déjà un corner, et le tireur de Koufran, le tireur de corner, c'est bien sûr Stéphane Pedro pour la tête de Metz, le but de Saint-Etienne. Après dix minutes de jeu, un but des Verts qui concrétise le pressing dans ce début de match. Le défenseur central Lucien Metz, on inscrit son premier but en championnat. Il saute plus haut que tout le monde, tête imparable, 1-0 pour l'AS Saint-Etienne. A ce moment-là, les Verts sont certains de rester en première division, si le score reste là, Skachenko pour eux, Batik, les sorties de Jérémy Jeannot. La réaction Messin, Jeannot décisif devant l'ex-Ausserrois Batik. 1-0 toujours pour Saint-Etienne. Muller est inquiet, inquiet à cause de ce pied gauche de Stéphane Pedro. Et encore une tête de Metz-Tomo, parade de Letizy, du bout des doigts. Metz-Tomo est encore montré, Pedro, Metz-Tomo, la formule a failli marcher une deuxième fois. Letizy un peu avancé, une belle détente sur cette action pour repousser le ballon. 33ème minute, Metz court après le score. Mérieux, Mérieux frappe, le ballon revient dans les pieds de Batik. Et Jeannot remporte une deuxième fois son duel face à Gérald Batik. Un coup franc pour Metz, tiré par Frédéric Mérieux. Attention la bonne sortie de Jeannot, le ballon revient dans l'axe sur Bofin. Tête de Batik, le dos au but. Et Jeannot s'interpose encore, il n'y avait bien sûr pas de hors-jeu. Batik était en embuscade, une tête d'eau au but. Metz pousse, il ne manque plus grand chose. Une touche avec Mérieux pour Batik. Tic, le Van Andenhoven, Mérieux qui place son ballon dans le coin du but de Jeannot. Impérial, le gardien de l'AS Saint-Etienne, un bon jeu en triangle. Arrêt de Jeannot. Et à la mi-temps, 1-0 pour Saint-Etienne. Grâce donc à Metz-Aumont, les grands gabarits en défense sont un des points forts. Des verts. Les Messins ont réalisé une belle fin de première période. Mais en deuxième mi-temps, le rythme baisse. Les verts reprennent l'avantage. Avec Aloysio qui tente sa chance. Arrêt de Letizy. 67ème minute, Metz à l'attaque. Baufin. Baufin est passé. Schemel sur sa droite est servi. Un centre de Schemel. Une main de Potillon dans la surface. Que dit M. Hammer l'arbitre ? Rien du tout. Les Messins contestent une main de Potillon dans la surface. Elle n'était peut-être pas volontaire, mais le ballon a été dévié dans sa course par cette main. Pas de pénalty, toujours 1-0. Pour Saint-Étienne, les esprits s'échauffent. Et Goëlle est expulsée pour une faute attaque sévère sur Mérieux. Peut-être un détournant du match. Ce pénalty qui n'a pas été sifflé. Les Stéphanois repartent à l'attaque avec un bon geste technique au départ de Sarr qui sert Aloysio. Aloysio va peut-être marquer le 2-0. C'est à côté. Saint-Étienne manque le break. Les Stéphanois disent contre 11. Tout près du 2-0. Les Stéphanois qui restent sur 3 victoires de suite en championnat. Frappe de Mérieux bien détournée par Jérémy Jeannot. Et les Messins n'ont pas profité de leur avantage numérique. Schemel est expulsé à son tour pour un tacle sur Yasser. Les deux équipes finissent le match à 10 contre 10. Mérieux à 7 minutes de la fin du match. Un long centre au deuxième poteau pour Gaillot qui reprend et qui égalise. But de Gaillot un partout. Mess a beaucoup souffert dans ce match. Tout le monde est monté aux avant-postes pour égaliser. C'est un défenseur à 7 minutes de la fin qui marque. Philippe Gaillot inscrit son deuxième but cette saison. Une reprise acrobatique. Égalisation méritée de Metz. Souvent dominée par Saint-Étienne. Mais au courage. Les Messins ont égalisé. Ils auraient peut-être pu mériter un peu mieux. Une nouvelle reprise de Gaillot. Score final 1 partout. Metz désavantagée à quelques reprises par l'arbitrage. Notamment sur la main de Potillon. Score final 1 partout les deux. de Gaillot. Oui. C'est l'association de Optignale. objectives pour défiler cette compALL range. c'est que l'énage met a dans la main de la coin ? Beaucoup de moins s'intéresse pour la main de du caught. Parle-기에 pression de DRA, Maagogue c'est pas petit ! ou et puisісqu'ont dû repairs par la ligne en besteujоде ! Merci.